Bonjour, je suis Alice Queen. Aujourd'hui, je viens vous lire un extrait d'un de mes romans feel good. Il s'appelle La petite fabrique du bonheur. Je ne sais pas si vous allez le voir sur ma liseuse à l'endroit ou à l'envers. Et voilà, ça se passe au début, lorsque Amanda, la patronne du café de La petite fabrique, vient de recueillir sous la verse une jeune fille et un chat. Amanda approche une coupelle de lait et la pose devant le chat. Meryl le regarde lapé avec étonnement, une pointe d'émerveillement dans les yeux. « Elle n'a jamais vu un chat ? » se demande Robin. Il est contrarié par cette agitation qui l'empêche de se concentrer sur ses pensées. Il n'aime pas s'occuper des autres, mais forcément, dans ce café où il ne se passe jamais rien, un double sauvetage de paumet le dérange, l'interpelle. Il a soudain envie d'observer ce qui se passe dans la salle. Et il est particulièrement attiré par le visage de cette fille-là, toute mouillée. Il ne sait pas pourquoi. Elle l'irrite. Ses yeux ébahis, son expression absente. Il a envie de la secouer et de lui dire « Oh, tu débarques de quelle planète ? » Elle sursaute en surprenant son regard, comme si elle avait été prise en faute. « Il est mal à l'aise, j'ai parlé tout haut ou quoi ? » « C'est ça, ta tournée générale, une coupelle de lait au chat galeux ? » demande Antoine. Amanda sourit avec tendresse. « Il s'appelle Spritz. Arrête de râler et prépare un bon chocolat bien épais pour la petite. Et regarde s'il reste un croissant de ce matin. Je m'occupe de la tournée générale. Mademoiselle Forster, vous n'auriez pas une idée pour la citation du jour ? » Et tandis qu'elle virevolte d'une table à une autre, offrant à ses clients leurs boissons favorites, un parfum boisé et chaleureux de chocolat envahit la salle. À m'aider, le vieil aveugle a le nez en l'air qui frétille. Flora, sa chienne, se sent un peu plus rassurée. Elle se recouche à ses pieds. Hélène Forster se retrouve soudain transportée dans la cuisine de sa grand-mère. Elle revoit le bol crème avec les fleurs rouges dans lesquelles le chocolat fumait. Sa mère ne travaillait pas, mais elle avait toujours affaire entre shopping et fitness. Après l'école, la petite Hélène allait chez sa grand-mère et c'est avec elle qu'elle faisait ses devoirs, une fois le goûter pris, un moment de bonheur, un îlot dans sa vie pas toujours simple, entre les disputes de ses parents et sa solitude à l'école. L'évocation est forte et tout naturellement, elle provoque chez elle une association d'idées littéraires. C'est normal pour une bibliothécaire. Elle se dit qu'il était extraordinaire quand même ce Marcel, car elle pense à la Madeleine de Proust, bien sûr. Tiens, je relirai bien ce passage tout à l'heure à la bibliothèque, se dit-elle avec une ligne gourmande. Elle ignore que, justement, M. Amédée, le vieil aveugle, dont le plus cher désir serait simplement de lire un livre, n'importe lequel, pense au même passage du même roman en même temps qu'elle. Andrea et Christine, mère et fille, ne se chamaillent pas pour une fois. Christine dit « J'adore l'odeur du café mélangé à celle du chocolat, je ne sais pas pourquoi. » « C'est parce que ton père mettait toujours des carrés de chocolat dans son café, » dit sa mère attendrie. Robin fixe furieusement la pluie qui ne s'arrête toujours pas de tomber. Il résiste de toutes ses forces à l'envie de regarder la tasse de chocolat qui se remplit. Trop tard. Il la suit des yeux maintenant, tandis qu'Antoine apporte le petit plateau à la table de Meryl. Il le pose brutalement et les objets s'y entrechoquent. « Ça ira comme ça ? » crie-t-il en direction d'Amanda. « Madame est satisfaite ? » Il espère que son comportement est suffisamment désagréable pour que cette malheureuse gamine ne demande pas son reste et se volatilise par où elle est arrivée. Mais Meryl ne semble pas remarquer sa mauvaise grâce. Spritz renifle le croissant et en réclame sa part. « C'est écœurant ? » pense Robin. « Un chat malade sur une table ? C'est pas hygiénique ? Il se passe quoi dans ce café aujourd'hui ? C'est pas comme d'habitude. » « Les autres ne disent rien. » « Personne ne fait descendre l'animal. » Le chat galeux entreprend sa toilette sur la table, sous les yeux charmés de Meryl. « Vous allez en faire quoi, du chat ? » demande-t-elle doucement à Amanda lorsque celle-ci passe près d'elle. « Pourquoi ? Tu le veux ? » Meryl aimerait bien. Elle en rêve même. Elle pense que ce n'est pas pour rien qu'elle l'a trouvée accrochée au grillage. Ils s'appartiennent l'un l'autre à présent. Spritz, comme s'il saisissait l'enjeu, la regarde un air secliant. « Oh non ! » dit-elle, désolée, « j'ai pas le droit d'avoir un chat chez moi. Je suis en colloque. » En réalité, ce n'est pas vraiment une colloque. C'est plutôt une location de chambre chez l'habitant. Elle vit chez une dame, Paola, une italienne qui, pour joindre les deux bouts, loue une de ses chambres. C'est tout ce qu'elle a trouvé en arrivant ici. Elle partage avec sa proprio salle de bain et cuisine, mais bon, la cuisine, de toute façon. « Il faut d'abord qu'il se requinte, » dit Amanda. « Il m'arrive souvent d'accueillir des animaux et de les soigner ici. En général, une fois guéri, il y a toujours un client qui en tombe amoureux et qui l'emporte. J'essaie de ne pas m'attacher. » « Vous avez vu ses pattes ? » demande soudain Alain Forster d'un ton alarmé. Du coup, tout le monde regarde les pattes du chat. Heureusement, il est en train de se lécher soigneusement chaque doigt. « C'est vrai, » dit Christine, « mais il y a vraiment de grosses patounes pour un chat maigrichon comme tout. » « Oh, ça alors ! » dit la bibliothécaire. « Quoi ? » demandent les autres en cœur. « Mais oui, c'est bien ce que je pense. » Amédée voudrait bien savoir ce que les autres voient. Il réfrène son impatience et il attend. « J'en avais entendu parler grâce à un Hemingway, » dit Mademoiselle Forster, « mais je ne pensais pas qu'il y en avait en France. » « Mais de quoi vous parlez ? » demanda Amanda. « Il vient faire quoi, Hemingway, là-dedans ? » bougonne intérieurement Robin. « Celle-là, elle n'aura jamais une pour frimer avec ses écrivains. » Comment Robin pourra-t-il s'exercer à se maîtriser, à contrôler ses pulsions de violence, si la petite fabrique devient un lieu comme un autre, un lieu où la vie extérieure pénètre, avec ses convulsions, son chaos, sa fureur, ses imbécilités ? Comment faire face à son tumulte intérieur, si la paix quitte ce café ? « C'est un chat polydactyre ? » demande Amédée. Encore un qui se la joue, ronchonne Robin. « Exactement ! » jubile Mademoiselle Forster. « En Angleterre, on les appelle même les Hemingway Cats, car l'écrivain les collectionnait. C'est dingue ! On en a un ici, chez nous, enfin, chez vous, Amanda ? » « Vous avez raison, c'est particulier ! » Elle compte. « Il a six doigts à la patte avant droite. Et la gauche ? » Meryl prend doucement la patte avant gauche du chat dans sa main pour compter. « Sept ! » s'écrit-elle émerveillée. « Carrément sept à la patte gauche ! » Les pattes arrière ont l'air normales. « C'était queurant ! » pense Robin. « Un chat malade et handicapé. » « Il ne manquait plus que ça dans ma vie. Le seul café que je fréquente abrite des êtres mutants. » « On dit que ces chats portent bonheur ! » dit M. Amédée. « Ils étaient souvent emportés sur les bateaux pour traverser les océans et les rats n'avaient qu'à bien se tenir, car leurs doigts, en plus, en font de meilleurs chasseurs. » « Fais bien son pouce ! » dit Mlle Forster. « C'est presque comme nos mains, à l'opposé. » « La petite, elle est serveuse et elle cherche du travail ! » dit Amédée. « C'est vrai ? » demande Amanda. « Ça alors ! C'est incroyable ! Justement, on cherche une serveuse ! » « Mais enfin, il nous faut une vraie serveuse ! » dit Antoine. « On ne sait même pas d'où elle sort, celle-là. Il faut un minimum de références, quand même ! » « Elle a travaillé comme serveuse en joc d'été ! » insiste Amédée. « Mais enfin, Antoine, puisqu'Amédée la recommande, le gronde gentillement, Amanda. » Antoine fusille le vieil aveugle du regard, mais Amédée ne le voit pas, bien sûr. Meryl, silencieuse, rougit, mais elle ne rectifie pas le mensonge. Elle a trop besoin d'un travail. « J'ai une idée pour la citation du jour ! » dit Amédée. « Elle m'est revenue quand vous avez parlé d'Hemingway ! » Ellen Forster s'approche de la plus grande ardoise accrochée au mur, celle qui est tout près du comptoir. Elle efface la phrase de Jean Tellet, qui était tracée, et elle attend, crée en main. Amédée, malicieux, énonce. « Un homme intelligent est obligé d'être saoul pour passer du temps avec les imbéciles. » Ernest Hemingway. Plusieurs clients sourient, tandis que Mlle Forster recopie la phrase consciencieusement. « Vous parlez de vous et de nous, M. Amédée ? » demande Antoine, moqueur. Voilà, c'était la fin du chapitre 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada